bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'un thème qui revient souvent et que moi même j'ai vécu aussi donc je vais vous parler du sentiment de solitude il y avait quelque chose d'important que je vais vous partager parce que moi même j'ai mis du temps à le comprendre après des violences sexuelles on se sent souvent seul on pense qu'on est seul moi même je l'ai pensé longtemps mais se sentir seul ne veut pas dire que nous sommes seuls pour moi on a le choix on a le choix de rester seul mais on a aussi le choix de briser cette solitude la solitude parfois du bon je dirais même qu'elle est souvent nécessaire parce qu'elle permet l'introspection ça permet de réfléchir à sa situation mais le fait de rester tout le temps seul on rumine c'est à dire qu'on va commencer à penser plein de choses dans sa tête c'est des pensées qui tournent en boucle en fait et qui sont pas forcément constructives ce qui est très important pour moi c'est ne pas s'enfermer dans cette solitude ne pas garder cette souffrance en soi pour pouvoir se libérer et pour ça on a besoin d'être entouré je vais vous partager mon expérience personnelle par rapport à la solitude moi c'était mon choix avant pendant 20 ans j'avais choisi et j'assume ce choix en fait j'avais choisi de rester seule et ça me convenait à ce moment là parce que je n'étais pas prête pour parler pour moi l'une des choses les plus difficiles après des violences sexuelles c'était la solitude moi c'était vraiment le sentiment d'être d'être seul au monde que personne ne puisse me comprendre et le piège de cette solitude je dirais que moi je me suis enfermée comme ça dans ma prison intérieure en fait c'était mon monde à moi ma façon de penser ma perception mes ruminations je ressassais souvent le passé je me posais tout le temps des questions pourquoi moi pour que ça m'arrive est-ce que c'est faute à pas de chance est-ce que c'est le karma est-ce que j'ai mérité j'essayais de comprendre et je n'avais pas la réponse à toutes mes questions et un jour ça fait bientôt cinq ans j'ai commencé à libérer ma parole j'ai commencé à en parler parce que j'en avais tellement marre de cette solitude qui me pesait trop et je pouvais plus garder ça en moi parce qu'après 20 ans 20 ans on va dire c'est quand même long et court à la fois mais c'était une solitude dont je ne voulais plus et j'en fait je ne voulais plus rester seul et là j'ai fait un choix celui de me libérer de parler de ce qui m'était arrivé après ça j'ai commencé à faire un chemin personnel aussi donc j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel ça m'a énormément aidé après j'ai fait une thérapie individuelle aussi qui m'a été très très bénéfique ça a duré un an et ça ça m'a permis de d'aller encore plus loin sur mon chemin il ya deux ans j'ai fait quelque chose que je ne pensais pas être capable de faire quand j'avais 15 ans donc 23 ans après les faits à 38 ans j'ai porté plainte pour viol sur mineurs et ça m'a vraiment libéré d'un poids je alors dans mon cas comme il y avait prescription il n'y a pas eu de procédure judiciaire mais c'est parce que je recherchais en fait dans mon cas j'avais vraiment besoin de la reconnaissance du préjudice que j'avais subi et ça m'a été très bénéfique en fait dans mon parcours de reconstruction j'ai pu aller encore plus loin ce que je veux partager dans cette vidéo c'est quelque chose que moi j'aurais aimé savoir quand j'avais 15 ans j'ai mis longtemps à le comprendre c'est qu'en fait on a le choix dans la vie on a le choix de rester seul et ça c'est un choix que je respecte parce que moi même je l'ai fait donc je peux comprendre ce choix là mais il y a aussi un second choix qui est possible dans notre vie on a le choix d'en parler on a le choix de briser cette solitude et on a le choix de se faire aider et accompagner et surtout quand on a subi un traumatisme comme un viol ou des violences sexuelles il est fondamental de pouvoir s'entourer quand je vous dis en fait qu'on peut choisir d'en parler ça peut être en fait par exemple en parler à des proches à des amis des personnes qui ont une écoute bienveillante on peut aussi par exemple appeler des numéros d'appels anonymes et gratuits où je vous mettrai en barre d'infos tous les liens on peut également appeler des associations pour se faire aider on peut également participer et faire partie de groupes de parole de personnes qui ont vécu le même type d'épreuve moi j'en fais par exemple dans mon association qui s'appelle les résilientes et j'accompagne chaque semaine des personnes dans un groupe qui est dédié à la reconstruction après des violences sexuelles et je trouve qu'il peut être également très bénéfique de se faire aider et accompagner en individuel donc ça peut être par un thérapeute un psy par un coach quelqu'un qui peut nous aider et nous guider sur notre chemin de reconstruction enfin je vais vous dire que il ya une chose que j'ai apprise et que je trouve vraiment essentiel de l'intégrer c'est que demander de l'aide se faire accompagner se faire aider c'est pas du tout un signe de faiblesse parce qu'au contraire il en faut de la force et du courage en fait pour demander de l'aide il faut vraiment sortir sa zone de confort il faut faire preuve d'humilité aussi donc pour moi au contraire c'est un signe de courage de demander de l'aide et accepter la main qu'on nous tend s'il est possible de faire le chemin seul parce que moi même j'ai testé cette option pendant une vingtaine d'années je veux partager quand même mon retour d'expérience donc parce que j'ai testé les deux choix avancer seul pendant 20 ans et me faire accompagner je peux vous dire que voilà avancer seul ça prend du temps c'est très long la route est signeuse elle est difficile quand on est seul le chemin est sans qu'on teste beaucoup plus long c'est beaucoup plus difficile aussi mais pour avoir testé l'autre option se faire aider accompagner et guider par des personnes sur mon chemin personnel ça je peux vous certifier qu'ensemble on avance vraiment plus loin on va plus vite aussi on gagne vraiment des années moi j'aurais fait la démarche de me faire accompagner bien plus tôt bien plus jeune je pense que j'aurais gagné pas mal d'années dans mon parcours donc moi ce que je vous encourage à faire c'est vraiment de vous libérer d'en parler d'en parler à des proches des amis dans des groupes de paroles des associations des numéros d'appel que ce soit un psy un coach un thérapeute un professionnel de l'accompagnement mais en fait ne gardez pas tout ça pour vous parce que le poids de la solitude est vraiment trop lourd à porter enfin je veux partager mon expérience ça fait déjà plus d'un an que j'anime des groupes de paroles dans mon association et j'anime aussi des groupes de paroles à distance donc depuis le mois d'octobre pour les personnes qui sont en reconstruction après des violences sexuelles il ya quelque chose que je remarque le fait de pouvoir partager entre personnes qui ont subi le même type d'épreuve de pouvoir être écouté avec bienveillance sans être jugé c'est vraiment quelque chose qui est inestimable si vous voulez en savoir plus sur mon activité de l'association et les groupes de paroles que j'anime toutes les semaines donc je fais des groupes de paroles pour les femmes mais également pour les hommes qui sont victimes de violences sexuelles et si vous voulez également savoir plus sur mon offre de groupes de paroles à distance en visioconférence que j'anime toutes les semaines ou encore mon accompagnement individuel en coaching de résilience je vous invite à regarder plus bas mon offre n'hésitez pas à m'écrire me poser toutes vos questions je serai ravie de vous répondre et pour finir j'ai un petit cadeau pour vous si vous l'avez pas encore télécharger je vous invite à regarder en bas en barre d'infos je vous ai réservé un petit guide avec mes meilleurs conseils pour aller sur son chemin de reconstruction n'hésitez pas à le télécharger à le lire et à me dire ce que vous en pensez maintenant j'aimerais connaître aussi votre parcours personnel est ce que vous vous sentez également seul ou est ce que vous avez choisi de rompre cette solitude écrivez moi en commentaire et je vous répondrai avec plaisir si ma vidéo vous a plu merci de la liker n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici la prochaine fois prenez bien soin de vous je vous embrasse fort au revoir je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501